Est-ce que tu peux nous parler de ça ? En fait, on venait de terminer une tournée dans des territoires appelés de manière coloniale d'Outre-mer. On était en Guadeloupe, puis ensuite on était en Guylaine. On a fait ça à l'archi-comble à chaque fois. On a soulevé vraiment le cœur et l'esprit des gens. On a mobilisé beaucoup de gens. Ça a fait paniquer le système colonial. Et il faut bien comprendre que cette tournée s'inscrit dans une tournée beaucoup plus globale, qui ne s'arrête absolument pas au monde francophone. Puisqu'on était aussi au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on était en Amérique du Sud, on était au Venezuela, on était en Iran, on était en Russie. Et on doit aller dans différents endroits du monde pour propager le message du pan-africanisme qui est dans une dimension géopolitique et géostratégique. Aujourd'hui, l'audience internationale qu'on a nous permet de véhiculer le message sans l'aval de l'oligarchie néolibérale et de ces pions qui se présentent comme des chevaliers du progressisme alors que ce sont des chevaliers de la plantation. Voyons l'audience et l'influence grandissante que l'on a en Afrique francophone qui est préoccupante pour eux, ils l'ont dit dans le document d'ailleurs. Ils ont l'impression que notre audience les met en danger. Ils met en danger leurs intérêts. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir quels sont les intérêts de l'oligarchie française pour qu'ils se sentent autant paniqués. Ils se sont inquiétés, je pense, aussi de la propagation de notre message dans les territoires d'outre-mer. Au sortir de la Guyane, la police m'a arrêté, comme ça arrive dans quasiment tous nos déplacements en Occident, sans qu'on se plaigne. Ils nous ont donné un document, ils m'ont donné un document me stipulant qu'ils voulaient me retirer la nationalité comme si c'est quelque chose qui allait me faire pleurer. Voilà. Et je pense que, c'est ce que je leur ai dit en direct, je leur ai dit, mais vos services de police ne sont pas assez outillés pour savoir que 80% de mes voyages dans le monde ne se font pas avec le passeport français, que j'ai le passeport béninois de mon pays, je suis fier, béninois est fier de l'être, et que j'ai d'autres aussi outils qui me permettent de passer les ports à d'autres endroits dans le monde. Donc je leur ai dit ça. Ils ont créé leur cinéma en faisant semblant que c'est quelque chose qui me dérangeait, qui me faisait paniquer, alors que je disais sur tous mes réseaux que ça me faisait sourire. Et qu'il y avait quelque chose de juicif quelque part, qu'un système que nous dénonçons comme étant néocolonial tombe dans le piège en agissant exactement comme on le décrit, en l'occurrence une entité coloniale qui ne supporte pas les critiques anticolonialistes. Parce que tout le monde sait, sauf l'oligarchie néolibérale et la caste des intouchables, que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtra, tout le monde sait que je fais une dichotomie entre l'oligarchie française et le prolétariat français. On a d'ailleurs beaucoup de sympathisants qui nous ont écrit, qui sont aussi des Français, qui souffrent. Même si la majorité de ceux qui sont avec nous ce sont des gens issus de notre population, il y a aussi des prolétariats français qui souffrent et qui se sent concernés par ce qu'on fait. Beaucoup ont compris l'arnaque, ont compris la manipulation et cette histoire ne fait que donner, apporter de l'eau à notre moulin clairement et simplement. Tu dis un truc, tu disais qu'ils avaient eu des réactions par rapport à ça. Moi j'ai été sur X tout à l'heure, j'ai regardé un peu, il y a des gens qui disent quelle est la position de Kimi parce qu'une fois tu l'as dit que c'était un peu une décoration de guerre. Et d'un autre côté, il y a des gens qui disent oui, même là il revient un peu sur ses propos en sachant qu'il va les perdre. C'est quoi la position ? J'ai une manip complète des réseaux France-Africain, Ouattariste, les réseaux aussi de Patrice Talon du Bénin qui sont les réseaux de la France-Afrique à 100% et des services français, on le sait. Mes réseaux, c'est ma page Facebook, c'est tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et YouTube. Sur tous mes réseaux, j'ai dit c'était une décoration de guerre et que je ne vais jamais m'endurer en nationalité. Mais il y a des gens qui font un transfert parce que pour eux, on dirait que c'est le ballon d'or le passeport français. Donc tu as le passeport français, tu respires, tu ne l'as plus, tu arrêtes de vivre. Donc ils se sont dit que c'est impossible que Kevin Seba, ils se disent qu'il pourra faire quelque chose sans, donc je ne suis jamais revenu. C'est eux qui ont fait un transfert par rapport à leur fébrilité intellectuelle et psychologique sur ma réalité. Et tu as pris le réseau X qui est objectivement le réseau des néolibéraux de manière générale, et ceux qui veulent progresser dans la plantation, ce n'est pas un compliment pour moi, c'est leur réseau. Donc ils sont partis raconter n'importe quoi, mais la majorité des gens et mon public sait très bien que cette histoire me réjouit, me fait sourire, que ça ne m'atteint pas et que je leur réserve d'ailleurs une surprise par rapport à cette histoire de nationalité. Parce que ceux qui pensent que je fais partie des gens qui vont se mettre à quatre pattes, parce que j'ai l'option, j'ai une option très grande. Si je veux garder la nationalité française, c'est très simple. Je me prive du passeport béninois dès maintenant et en me privant du passeport béninois, ils ne peuvent pas me rendre à patrie, donc leur procédure, elle est annulée. Si je veux, je le fais. En me disant que je pourrais récupérer le passeport béninois plus... Si je veux faire le provocateur, je le fais. Et il y a une autre option qui est que, puisque le Conseil d'État, on sait qu'ils sont nommés, ils sont proches de Macron, on va à la Cour européenne des droits de l'homme, tous mes avocats me disent qu'on a 90% de gens de gagnés. Donc si je veux garder le passeport, je le garde. Mais je leur réserve autre chose. Parce qu'ils sont trompés de nègres. Ils se sont trompés d'hommes, d'individus. Je ne suis pas de la race de ceux qui m'ont dit. Et tout ce qu'ils font contre moi nous nourrit. Il y a un détail que tu as dit. Tu as dit si je dis non à mon passeport béninois, ils ne peuvent pas me rendre apatride. Ma question c'est est-ce que cette procédure de déchéance de nationalité ne vise que les binationaux, si je comprends bien ? En fait déjà ce n'est pas la déchéance de la nationalité. La procédure qui date de 1967 je crois, la dernière fois que ça a été utilisée pour te montrer la dinguerie, c'est pour la perte de nationalité. Et c'est pour donc les personnes qui ont la double nationalité. D'accord ? Alors l'ironie du sort c'est que je suis né en France de parents de nationalité française. Tous les avocats, y compris Juan Branco, un de mes principaux avocats, disent que cette procédure-là on va devant une juridiction non française. Il dit qu'à la Cour européenne des droits de l'homme ils vont se faire éteindre. Maintenant la vraie question ce n'est pas est-ce que eux veulent me la retirer ou pas ? C'est est-ce que moi je veux et vais la garder ? C'est ça la vraie question. La réponse vous l'aurez dans quelques temps mais ceux qui me connaissent savent très bien où je veux aller. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça t'a étonné ? Non. Est-ce que tu t'y attendais ? Est-ce que... Depuis des années je dis que le gouvernement français ne considérera jamais les noirs comme des citoyens par entière. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'un loup ou plutôt pas un loup mais un lion né dans une basse courte il ne va pas se transformer en volaille. Le lion ne va pas se transformer en KFC parce qu'il est... Tu comprends ce que je veux dire ? Donc on n'a jamais été traités comme des citoyens par entière. Quand on ramène des médailles quand on marque des buts ça va. Quand on les fait danser dans les clubs et encore et encore ça va. Mais quand on commence à réfléchir et à avoir un discours réel d'insoumission un discours réel de rupture épistémologique un discours disruptif c'est quelque chose qui leur pose problème. Et après ils vont te créer parce que là il faut bien qu'on comprenne que c'est l'appareil d'Etat qui est contre nous. On n'est pas dans une histoire de petite guéguerre. Non, non. C'est le gouvernement français ouvertement ils ne peuvent plus se cacher qui décide. Il veut essayer de m'éteindre en propageant des rumeurs en essayant en essayant je dis bien de nous salir par toutes sortes de propos mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. Je suis né dans l'adversité. J'ai grandi pendant 14 années de ma vie une première année dans la négrophobie réelle à l'époque où comme dirait l'autre les négros n'étaient pas à la mode. L'adversité m'a forgé. Donc chaque coup qu'il nous donne me nourrit et le fait que grandir notre audience au sein des masses populaires en Afrique francophone dans les territoires appelés de manière coloniale boutre-mer et au sein de la diaspora africaine et au-delà il y a des gens d'autres couleurs j'étais très bien placé pour le savoir qui sont très touchés par notre combat politique parce qu'ils savent que ce n'est pas un combat d'une couleur contre une autre c'est une guerre verticale la base contre l'oligarchie néolibérale qui n'a pas de couleur qui n'a pas d'odeur si ce n'est celle de l'euro du dollar ou du chéquel. Forcément on te reproche aussi d'avoir des accointances avec la Russie en gros pour être clair on dit Kimi Seba il est antisémite complotiste et proche de la Russie ce qui fait de lui comme un espèce d'espion et qu'il est dangereux et ci et ça et ça C'est fou parce qu'ils disaient la même chose de Lubumba ils disaient c'était un agent de l'Union soviétique ils ont dit la même chose de Cabral ils ont dit la même chose de Mandela on ne le dit pas assez ils ont dit la même chose de Mandela ils ont dit la même chose de Malcolm X on dit que c'était un agent soviétique de l'Union soviétique dès qu'un noir ne dit pas ce qu'ils aiment on le taxe d'être la marionnette des autres parce que dans leur logiciel un noir est né pour être la marionnette c'est ça que ça veut dire de manière sous-jacente l'histoire d'antisémitisme qui est une plaisanterie ou bien quand même qu'on contextualise comment les choses sont passées en 2006 lors des manifestations en commémoration de la mort Dylan Alimi qui s'est fait assassiner sauvagement ça il faut le reconnaître d'accord des militants du bêta de la ligue de défense juive crient dans les manifestations Youssouf Fofana sale noir les juifs feront ta peau moi j'ai toujours dit que Fofana qu'il se fasse juger en tant que criminel c'est pas mon problème ce qu'il a fait c'est sale il mérite son crime mais si on commence à dire Youssouf Fofana sale noir les juifs feront ta peau là c'est plus une question de justice ou de pas justice c'est une question on te juge parce que t'es noir en plus de ton crime et là on rentre dans la danse lors de ces manifestations des noirs ont été tabassés des éboueurs africains qui avaient le tort de traîner ce jour là lors des manifestations se sont fait tabasser par les milices de la LDJ du bêtard qui tabassent tout le monde sauf nous on va y revenir et les enfants de ces éboueurs là sont venus nous voir et nous ont dit nos darons ils se sont fait massacrer juste parce qu'ils étaient noirs le jour de la manifestation commémoration d'Ida Nalimi la police tout le monde a vu personne n'a rien fait on a dit si c'est ça on va aller leur rendre visite on les a contactés les gens traités de Saint-Neig tout ce qu'ils en suivent parce qu'ils sont habitués à l'impunité et que tout le monde est peur d'eux la LDJ la LDJ et le bêtard ils nous ont dit si vous êtes des hommes venez on a dit on est des hommes nous quand on nous invite on vient et donc on est venus quand on est venus on est venus dans la rue des Rosiers on n'avait pas d'armes tout le monde le sait ils nous ont vus ils sont rentrés dans leur restaurant à Falafel la rue s'est ouverte comme la mer rouge devant Moïse gloire à Dieu il n'y a pas eu de violence il n'y a pas eu de propos antisémites contrairement à ce qui a été dit et c'est pour ça qu'on a été condamnés à rien du tout lors de cette descente mais la machine médiatique et politique gérée par les mêmes s'est abattue sur nous pour nous présenter comme des monstres comme des gens qui voulaient un pogrom alors que nous on voulait juste de l'autodéfense par rapport à des gens qui avaient tabassé des Noirs c'est comme ça que ça s'est passé et à partir de là on a été labellisés antisémites nazis noirs etc j'ai fait des déclarations par la suite où j'ai dit qu'il faut remettre dans le contexte qui était très provocatrice est-ce qu'à 42 ans je dirais la même chose que quand j'en avais 24 on peut se poser la question j'ai dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont tenus par des gens qui ont des positions pro-israéliennes et des gens qui font connaître à l'Afrique via le FMI la Banque mondiale et toutes les structures liées aux accords de Bretton Woods des conditions de vie tellement excrémentielles que comparativement même le camp de concentration d'Auschwitz qui est considéré en Occident comme l'enfer sur Terre peut être considéré comme un paradis c'était une figure de style provocatrice violente mais qui voulait juste attirer l'attention sur les conditions de vie excrémentielles que notre peuple vit sur le continent j'ai absolument pas dit que j'étais en train de me réjouir du camp de concentration d'Auschwitz ou que ça n'avait pas existé etc mais comme ces gens-là sont des spécialistes pour sortir les mots de leur contexte on a fait croire autre chose que ce que je disais et moi je ne suis pas le genre de personne qui a dit excusez-moi je veux être mieux compris donc ils ont raconté leur histoire on a continué notre chemin et à leur grand désarroi on est devenu parmi les voix qui comptent le plus en Afrique francophone aujourd'hui sur le terrain politique et dans les territoires d'outre-mer ce sont les faits donc je ne suis pas antisémite d'accord qu'on soit très clair mais je ne m'en dis pas l'amour de qui que ce soit et je ne suis pas pro-russe maintenant on est dans une dimension géopolitique l'oligarchie d'Occident abat tous ceux qui lui résistent on s'est rapproché de Cuba les gouvernements français ne dit pas des agents pro-cubains on s'est rapproché de l'Iran le gouvernement français ne dit pas des agents pro-iraniens ça va venir ça ça va venir c'est vrai on s'est rapproché du Venezuela le gouvernement français ne dit pas des agents du Venezuela mais comme ils sont dans une guerre interethnique entre russes et occidentaux si on a le malheur d'être vu à Moscou on est considéré comme des agents russes et à chaque fois que des noirs parce qu'il faut bien rappeler l'histoire tous les mouvements anticolonialistes bon nombre d'entre eux se sont alliés à l'Union soviétique la Russie c'est pas nouveau le lien qu'on a avec la résistance en Afrique c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre d'années depuis très longtemps et on est dans un continuum mais pourtant je suis très prudent parce que tout en étant dans cette alliance j'étais invité d'honneur à la Douma il y avait des parlementaires à une quarantaine de délégations de parlementaires de députés africains qui étaient invités avec des députés russes j'ai parlé et j'ai dit c'est trouvable sur nos réseaux sociaux j'ai dit que si les russes songent un jour à vouloir faire à l'Afrique ce que l'Occident l'oligarchie occidentale fait il faut qu'ils sachent qu'ils nous auront sur leur chemin parce qu'on ne peut pas nous acheter il peut avoir des alliances logistiques avec les uns avec les autres avec Venezuela avec Cuba avec l'Iran et tout ce qui s'ensuit avec la Russie vous voulez nous soutenir sur tel projet vous nous soutenez sur tel projet on est extrêmement transparent mais le jour où vous voulez agir auprès du continent africain comme la France comme les puissances occidentales mais vous nous trouverez sur votre chemin tout simplement donc on est très transparent dessus et c'est notre transparence qui dérange parce que c'est difficilement manipulable procédure de perte de nationalité que tu es en train de vivre en ce moment elle arrive dans une séquence assez particulière quand même je trouve en France est-ce que ton histoire elle se résume à ton histoire ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une espèce de séquence particulière si on est dans un cadre géopolitique historique très clairement hier c'était la guerre de l'ouest contre l'est aujourd'hui c'est la guerre de l'oligarchie de l'ouest contre le reste c'est aussi simple que ça on a été parmi les invités d'honneur en tant que structure observatrice sur l'urgence pan-africaniste au sommet des BRICS à Johannes Bourne l'année dernière on s'est un peu moqué de Macron qui voulait venir et qui a été interdit comme quoi ce monde n'est pas autorisé à entrer au même endroit et il y avait le monde entier qui était réuni là-bas mais l'occident n'y était pas et il faut bien comprendre que l'arrogance occidentale fatigue beaucoup de gens aux quatre coins du monde beaucoup de gens beaucoup de gens les trois quarts de l'humanité sont fatiguées de la manière dont l'occident se comporte et ça va aller de plus en plus vers cette multipolarité l'occident a dominé pendant un temps c'est l'heure de la fin de la récré et ça va libérer beaucoup de gens y compris le prolétariat occidental lui-même je le crois profondément il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué sur ton cas c'est qu'il y a des gens disons de gauche qui luttent contre une espèce d'oligarchie ou en tout cas qui luttent contre le racisme oui l'intersectionnalité etc et quand je t'ai interviewé par exemple justement dans le rap aujourd'hui il y a beaucoup d'activistes qui commencent à parler de ça dans le rap donc du coup moi on m'a vu un peu comme le monstre qui a interviewé Dieu de Nez Cro-Blanc Kimi Seba j'en ai fait d'autres j'en ai fait plein d'autres plein d'autres qui correspondent à leur vision de pensée etc mais que c'est catégorique que Kimi Seba c'est non c'est ok il est là pour la cause des noirs mais il est le miroir de l'extrême droite occidentale mais qui dit ça il faut se poser la question je sais que tu vas pas citer de nom moi je vois de qui tu parles des gens qui voient le hip-hop comme une plantation qui ne sont pas issus de notre souffrance parce qu'on va se parler clairement qui se prennent pour des philosophes du rap et qui n'aiment pas quand les noirs parlent et je sais que tu sais de quoi je parle de qui je parle et qui n'aiment pas quand les noirs parlent d'autodétermination ils aiment quand les noirs parlent de brassage culturel ils parlent de s'ouvrir au monde ils parlent de lutter contre le racisme tu as parlé de la gauche tout à l'heure on vit dans un système que ce soit les abrutis d'extrême droite CF Rassemblement National ou les Émouriens ou la gauche extrême gauche ce sont les deux facettes d'un même système qui contribue à nourrir l'oligarchie qu'ils prétendent combattre moi je ne suis ni de l'un ni de l'autre je ne suis pas l'africaniste et si on a l'audience majeure qu'on a aujourd'hui en Afrique francophone et dans les territoires d'outre-mer et dans la diaspora c'est parce que ce qui nous préoccupe c'est le sort de nos populations et on ne lèche les mains de personne cette personne-là elle est représentative de hip-hop sur quoi ? les gens sont très arrogants parce que ce sont des gens qui pensent vraiment que le hip-hop c'est leur présentation mais il faut qu'ils sachent qu'il y a